et salut les amis comment ça va alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer quelques tips de perspectives à nouveau comme on en a vu dans la précédente vidéo sauf que cette fois ci on va corser un petit peu le truc avec des immeubles soit vu d'en haut soit vu d'en bas un peu comme ça si vous voulez voilà ça c'est un exemple ou encore comme ça oui je sais ça a l'air compliqué surtout en photo mais pas de panique on va très largement simplifier tout ça pour avoir au final j'espère un dessin facile à mettre dans une page de bd ou de manga la seule chose dont vous aurez besoin c'est d'une feuille à quatre ou à trois un crayon gris bien taillé ou pas une gomme et une règle pas plus alors vous avez vu pour cette vidéo j'ai préparé deux petits dessins de brouillon de cadrage de villes et d'immeubles que j'adore faire et pour démarrer en douceur je vous propose de commencer par cette vue là vue par dessous avec des personnages et on finira ensuite par celle ci avec sa belle perspective courbe c'est parti donc on va partir de ce dessin d'immeuble ce brouillon que j'ai fait spécialement pour une future case de bd où on a ici je vous le marque le ciel et de chaque côté deux immeubles de groupe d'immeubles qui pointent vers le ciel avec des gens dessous au niveau de la rue c'est une vue en contre-plongée plutôt simple mais qui est quand même avec deux points de fuite on verra peu après comment ces points de fuite vont nous servir mais là tout de suite on va placer un point de fuite dans le ciel point de fuite numéro 1 qui va nous servir à faire pointer les immeubles dans sa direction et déformer le haut de l'immeuble finalement pour montrer sa taille son gigantisme sa hauteur alors je vous montre à côté sur un immeuble random je vous montre à quoi ça correspond voilà donc ce point là il va nous permettre de déformer en perspective toutes les lignes de hauteur que je vous mets en orange pour que vous compreniez bien et d'ailleurs la hauteur c'est l'élément de perspective principal dans ce dessin ensuite on a un deuxième point qui est pile en dessous du premier ici sur le trait le bord de la case ce point numéro 2 va correspondre au sommet des immeubles côté rue et aussi au niveau du sol parce que tout ça est bien parallèle si l'immeuble a été bien construit bien sûr c'est pareil pour les fenêtres c'est parallèle et enfin parce que je vous le rappelle on est quand même dans un univers à trois dimensions vous savez ça on a besoin de traits aussi pour les sommets d'immeubles côté bord pas côté rue ici je les fais en bleu on va appeler ça la dimension de la profondeur mais en vrai on s'en fout du nom et dans ce dessin pour cette profondeur on va pouvoir se passer de points on n'aura besoin que de lignes horizontales ça nous simplifiera pas mal la tâche car le principal c'est important ça reste de bien restituer de prioriser la dimension de la hauteur allez grâce à ce brouillon qui nous a aidé à repérer nos points de fuite on va pouvoir faire propre un crayon et plus précis de tout ça à côté voilà donc un rectangle pour la case normal ensuite une ligne pointillée un peu décentré où je place dessus mais deux points de fuite pareil qu'à côté au même endroit qu'à côté je les fais en couleur un mais vous bien sûr vous pouvez les faire avec des crayons de couleur ou même pourquoi pas au crayon gris ça sera très bien là le truc important c'est de se refaire 1 en appuyant pas trop sur le crayon de refaire tout de même un petit brouillon de là où on a envie de mettre les immeubles dans la case on peut d'ailleurs un petit peu changer par rapport au brouillon d'à côté faire grossir un peu tel immeuble si on le sent on fait ce qu'on veut sans règle pour l'instant mais tout de même en montrant quand même dans ce brouillon que les immeubles montent et diminuent de taille dans la direction du point à peu près et si je suis content de ce brouillon je peux attaquer plus précisément de beaux traits appuyés au crayon soit à la main en faisant glisser ma main plusieurs fois vers le point avant de tracer enfin le joli trait et d'ailleurs je vais faire comme ça le deuxième bord de l'immeuble il ya forcément toujours deux bords toujours en direction du point et voilà pour la hauteur je passe ensuite tout naturellement à la largeur grâce à mon deuxième point de fuite la largeur au sommet un la largeur du haut principalement moi je sais le faire à la main mais si vous avez peur de rater je le comprends prenez une règle c'est très bien aussi la règle surtout quand on débute on doit tout simplement caler cette règle en bas sur le milieu du point et on fait ensuite pivoter le reste de la règle vers le bord de l'immeuble vers le haut de l'immeuble et d'ailleurs on voit que le brouillon léger que j'ai fait précédemment il va m'aider à savoir où faire ce nouveau trait de largeur plus appuyé plus noir plus précis et je peux aussi hésiter et le faire un peu plus haut ou un peu plus bas ce trait je fais ce que je veux mais là je pense que je vais rester sur ce que j'ai fait ça me semble bien et voilà on a notre façade d'immeuble côté rue et en perspective s'il vous plaît et d'ailleurs je vous remets les couleurs pour bien fixer dans votre esprit les notions de hauteur en orange et largeur en rose et maintenant bien c'est la récompense la troisième dimension en bleu en ligne bleue horizontale pas pencher un c'est important pour faire ses lignes horizontales et bien une petite astuce comme ça il suffit de caler sa règle sur le bord de la case ou du bord de la feuille et de la descente gentiment jusqu'au bord jusqu'à ce que ça touche le bord de l'immeuble voilà je le fais là encore en bleu pour bien vous montrer voilà le truc à comprendre c'est tout deux points un brouillon léger pour se dire les immeubles sont à peu près là à peu près de cette forme là et après on précise on améliore par des traits épais qui vont vers les points ou qui sont horizontaux pour d'autres et là j'ai appuyé un peu plus sur le brouillon pour que vous voyez mieux mais ensuite c'est tout pareil à côté je place des lignes de hauteur d'abord que je ferme ensuite par le dessus avec les lignes de largeur alors bon si comme ici sur cette zone là j'ai un doute là j'aime bien mais en haut j'aime moins c'est peut-être que moi mais si j'ai un doute je peux encore gommer et par exemple prolonger une ligne pousser un coin d'immeuble et faire un truc qui ne suit pas exactement mon brouillon qui l'améliore peut-être mais comme le brouillon sera gommé à la fin seul le trait final va compter seuls les traits appuyés seront vus par les gens je vous le mets en couleur pour bien vous faire comprendre alors évidemment au final le point dans le ciel sera caché mais il aura quand même on le voit servi à faire une vue d'immeuble en contreplongée parfaitement crédible et maintenant que mes immeubles principaux sont bien gros et bien correct je peux vous montrer comment très facilement rajouter d'autres immeubles plus petits un de face ici pourquoi pas et un sur le côté là d'ailleurs j'improvise à nouveau un petit brouillon juste pour voir la taille que ça pourrait avoir de côté et de face voilà alors pour celui de côté qui prolonge le grand immeuble à gauche je reprends le point de fuite du bas d'abord pour faire le sommet le trait de largeur et ensuite j'utilise l'autre point de fuite pour faire le trait de hauteur d'ailleurs à tout moment je peux tester un trait plus haut ou plus bas si le résultat me plaît moyen voilà et pour l'immeuble ici qui lui c'est comme ça que je l'imagine en tout cas sera de face et bien je fais vers le point 1 des lignes de hauteur dans l'espace qui me reste des lignes qui ne touche pas les lignes des autres immeubles voilà et ensuite et bien je vais utiliser une ligne horizontale pour le haut ce sera là mais j'aurais pu tout aussi bien le mettre plus bas pour donner peut-être l'impression qu'il est plus loin ce bâtiment voilà ça donne cette fois ci un bâtiment de face du coup on ne voit pas la largeur le côté il est ce petit bâtiment au milieu purement de face et ça le distingue des autres c'est cool voilà donc je vous invite à apprendre et à refaire ce dessin plein de fois chez vous un c'est très important c'est une base très importante car ensuite une fois que vous aurez l'habitude que vous l'aurez fait plusieurs fois donc vous pourrez d'une part rajouter par exemple des éléments des morceaux d'immeubles en plus pour éviter que ce soit de simples des bêtes rectangles par exemple en prenant des modèles des styles de vrais immeubles sur google ou autre voilà une jolie tour vous pourrez aussi et ça c'est tout aussi important décorer l'intérieur de vos immeubles rectangles avec des lignes pour de grandes baies vitrées de face ou de côté et comme hélas on l'a vu dans la dernière vidéo les perspectives à la règle créé parfois des zones un peu chelou comme ici sur le coin de l'image où cette ligne de vitre selon moi est pas top alors même qu'elle est correcte donc je vous rassure on n'est pas obligé de faire une perspective courbe de tout refaire juste pour ce coin d'image il y a d'autres astuces comme par exemple de cacher les zones moins jolie puisqu'il y en aura forcément avec je sais pas moi des personnages ou un arbre ou pourquoi pas une bulle de texte cachée c'est normal cachée masquer ce qui est moins joli c'est permis ce qui compte c'est que le résultat à la fin soit beau allez avant d'aller retrouver l'autre image de cette vidéo je sais que vous l'attendez je vais vite fait pour vous montrer fignoler en décalquant mon brouillon bref dessiner un crayon est plus précis par dessus à la table lumineuse par exemple vu que ma perspective est correcte je me fais plaisir cette fois ci avec des détails de fenêtres des arches des corniches bref des trucs des petits détails que j'ai chopé ici ou là ou que j'ai imaginé pour donner un peu de personnalité à chaque immeuble parce que bon honnêtement même si on regarde en premier les personnages dans une case de bd ou de manga ensuite on regarde forcément le décor et je vous avoue que s'il a été bâclé avec peu de détails cool et bien on sera déçu forcément en tant que lecteur donc franchement des détails c'est important allez on passe à l'autre dessin tout de suite et devinez ce qu'on a ici une esquisse que j'adore faire une vue du ciel où on voit le dessus des immeubles et avant de les transformer peut-être un jour en bâtiment complexe détaillé comme en vrai j'ai dessiné vous le voyez des rectangles des sortes de boîtes en perspective la base de la perspective je vous le rappelle c'est de faire d'abord des boîtes rectangulaires qu'on sculptera ou qu'on habillera ensuite de fenêtres de portes etc et là on retrouve vous le voyez cette forme de boîte avec le dessus et les deux côtés simplement pour voir l'ensemble de ce paysage en une seule image on va devoir utiliser la perspective courbe que j'ai abordé dans cette vidéo mais pas de panique c'est franchement facile et on va le faire maintenant on va le faire ensemble et d'ailleurs je mettrais le dessin fini et les brouillons qui m'ont servi sur facebook et instagram pas d'inquiétude alors première chose on va faire un trait de ligne d'horizon un trait courbe un peu courbe comme l'est la surface de la terre finalement je le fais en couleur pour vous aider à mieux comprendre mais vous faites le si vous voulez au crayon ce qui vous permettra de gommer si vous voulez corriger facilement votre trait voilà je fais le geste je suis en fait appuyé sur mon coude comme sur une pointe de compas et tout naturellement une belle courbe une belle et grande courbe se forme et ensuite en fait tout de suite même je vais faire un point de fuite bien au milieu alors je vais maintenant créer un ensemble de lignes pour la largeur avec un crayon rouge exactement comme tout à l'heure je vais mettre deux points spéciaux de chaque côté de la ligne d'horizon et faire ensuite entre ces deux points rouges des lignes courbes de plus en plus hautes mais à peu près peu importe si ça ne touche pas parfaitement le point et en bas bas sous la ligne d'horizon je fais exactement pareil toujours à peu près en direction des deux points rouges c'est la dimension de la largeur exactement comme tout à l'heure alors maintenant en bleu à partir du point central je vais mettre je vais tracer comme des rayons des traits de lumière surtout dessous 1 mais je peux aussi en faire quelques-uns dessus si je veux et d'ailleurs on voit que ça fait beaucoup de traits sur la feuille et que le fait qu'ils soient en couleur ça aide ça peut aider à ne pas s'y perdre donc n'hésitez pas à faire pareil moi franchement c'est ce que je fais aussi est ce que je fais d'ailleurs à ce stade c'est de tracer de créer d'inventer au crayon gris et en me servant des lignes bleues et rouges des dessus d'immeubles des sortes de carrés déformés déjà par notre perspective courbe mais évidemment il reste la dimension de la hauteur celle en jaune orange alors cette dimension commence par un trait orange bien vertical au milieu ça c'est facile mais ensuite il faut que tous les autres traits jaune rouge qu'on va mettre ils devront être penchés donc si on fait un trait penché comme on sent à gauche il faudra que celui de droite soit le même en miroir en fait moi j'ai une astuce je fais des tas de traits penchés et pour ça j'imagine qu'ils rejoignent tous qu'ils se dirigent tous en direction de mon nombril puisque je suis ici devant ma feuille et comme si mon ventre mon nombril était un point de fuite en dehors de la feuille c'est toujours à peu près et ça fonctionne très bien et ça c'est cool parce qu'ensuite je pourrais enfin tracer des traits penchés de hauteur au crayon gris en partant des coins de chaque coin des toits que je viens d'en monter au crayon gris vous le voyez ça donne un effet mais plutôt puissant au dessin que j'adore comme je l'ai dit alors bien sûr je peux aussi dessiner le sol la rue pour donner du poids de la réalité un immeuble toujours grâce aux lignes rouges par exemple pour la largeur et des lignes bleues pour la profondeur bref tout ça vous le voyez on peut le répéter vous pouvez le répéter à l'infini dans votre dessin d'abord en commençant par un toit quelque part puis les murs en hauteur dessous et enfin d'autres lignes pour le sol on peut même si on veut et vous le voyez faire dépasser un des immeubles au dessus de la ligne horizon c'est cool c'est permis bref tout ça ensuite finalement c'est une question de patience il faut pas être non plus trop pressé il faut y passer un peu de temps y compris pour habiller ensuite par exemple des rectangles avec des fenêtres des vitres etc toujours et ça c'est une suggestion très importante en prenant des exemples sur des modèles photos par exemple des photos de san francisco qu'on trouve sur internet ou des photos de dubaï etc c'est comme finalement un peu comme un lego géant sur papier où on peut rajouter empiler autant qu'on veut des volumes rectangles et des détails cool allez les amis c'est toujours pareil à vous de jouer maintenant moi j'ai fait mon travail à vous de vous entraîner à refaire ces deux modèles qui vous aideront mais vraiment beaucoup pour mettre dans une bd ou dans un manga si vous arrivez à les faire si vous voulez maîtriser avec un plan d'entraînement honnêtement vous allez être les rois de l'école ou les rois de votre équipe de dessinateurs ou de vos amis allez je fais la bise du coup comme d'habitude aux sponsors et on se pot sort plus qui me soutiennent via quelques euros par mois simplement en ayant cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner s'il vous plaît pensez absolument je le répète à liker commenter partager le plus possible cette vidéo mais avant tout bien sûr prenez soin de vous ciao et